Salut, je suis désolé, cette vidéo elle est un petit peu longue et j'ai du mal à te dire les choses. Mais pourquoi ? Parce que dans cette vidéo je vais te révéler un de mes secrets et je vais te dire ce qui me fout la trouille vraiment en ce moment. Ce qui me fait vraiment peur et c'est pas facile à sortir d'ailleurs, tu verras que j'y vais petit à petit mais c'est pas pour augmenter le watch time de la vidéo. Non, c'est parce que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça sort du cœur et ça me paraissait très important de partager tout ça avec toi. Parce que peut-être que si tu rencontres des blocages aujourd'hui et que tu sais que ta vie peut changer, que tu es à deux doigts de vivre la vie de tes rêves mais que tu n'agis pas en conséquence pour réaliser tous tes rêves, peut-être que cette vidéo elle pourrait te débloquer parce que je rencontre le problème que beaucoup d'entre vous rencontrent certainement aujourd'hui. S'il te plaît ne te moque pas, je vais te demander de regarder cette vidéo avec bienveillance parce que vraiment je me confie. Et si je vois que ça déclenche, que trop de haters en profitent, à ce moment-là tout simplement je vais supprimer la vidéo. Mais si ça te parle, si toi aussi ça déclenche quelque chose dans ton cœur et que tu penses que c'est justement le problème que je partageais avec toi qui t'empêche de réussir, dans ce cas-là je te demanderai de mettre un like, de t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et surtout me le dire en commentaire comme ça tu vois je me sentirai moins seul et peut-être que si d'autres personnes aussi rencontrent ce problème se sentiront elles aussi moins seul et à plusieurs on avance plus loin. Donc voilà je te souhaite un excellent visionnage et s'il te plaît ne te moque pas. Salut j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo vraiment très spéciale parce que je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est que dans cette vidéo je vais te confier. Je vais te confier un de mes problèmes. Je vais te confier aussi mes trois plus grosses valeurs. Et je vais aussi te confier ce qui me fait peur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que par cette vidéo je vais m'engager à affronter une grande peur et la dépasser. Tu as certainement entendu parler du syndrome de l'imposteur. Il existe à contrario aussi l'opposé. C'est à dire que je ne crois pas que c'est un nom de syndrome mais on va appeler ça la peur de réussir. Et finalement les deux en fait ils sont ensemble. Ils sont combinés. Les deux sont très liés. Et moi j'ai un... tu vois normalement je suis quelqu'un... j'ai aucun problème à passer à l'action. Tu vois quand je dis je vais faire quelque chose je le fais c'est très facile entre guillemets. Mais je me mets au boulot quoi. Je ne suis pas du genre à procrastiner, à reculer. Et là tu vois ça fait quelques semaines que je procrastine. Que je me trouve des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas faire le job que j'ai à faire. C'est à dire que tu vois donc ça fait un an et demi maintenant que je suis formateur, coach en marketing et en business. Et au mois de décembre 2019 je revoyais un petit peu mes objectifs, mon chemin de vie et je me disais waouh ça fait un an que je suis infopreneur. Et je kiffe ce que je fais. Je kiffe grave et en fait c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression de... de bien gagner ma vie tout en faisant le bien. Pourquoi ? Parce que tu vois j'ai travaillé sur une vingtaine de verticales différentes et cartonnait dessus. Mais tu vois c'était des produits qui étaient... pas forcément douteux mais qui n'avaient pas un impact positif dans la vie des gens. Et là tu vois pour la première fois, depuis que je suis infopreneur, je vois que j'ai un impact de fou sur la vie des gens. Mais vraiment, leur vie est meilleure. Tu vois quand je reçois des témoignages, j'ai gagné 300 000 euros, j'ai gagné 60 000 euros, je me suis fait 5 000 euros en 4 heures. Tu vois c'est génial parce que là tu sais que tu as un impact dans la vie des gens. Et donc je vends des formations marketing ou gros sacking aux professionnels, aux entrepreneurs qui veulent exploser leur chiffre d'affaires. Ça marche super bien, je suis super content. Mais je me dis j'ai envie d'aller plus loin. Enfin tu vois, ces derniers mois j'ai trouvé quel était mon ikigai et j'ai défini aussi quelle était ma mission de vie. Et je me suis posé la question comment, tu vois maintenant que j'avais découvert qu'il était possible et que j'arrivais tu vois à gagner de l'argent. Beaucoup d'argent en plus. Tout en faisant le bien, je me suis posé la question voilà comment je pourrais faire pour aller plus loin. Comment je pourrais utiliser ce nouveau super pouvoir que je me suis découvert pour avoir plus d'impact sur le monde. Et donc j'ai réfléchi un petit peu à mon passé. Et je me rappelle tu vois à l'époque où j'étais serveur. J'étais conscient que je ne pouvais pas rester comme ça honnêtement, ma vie elle m'emmerdait. Je travaillais avec mes mains, avec mes pieds. Alors que ce que je voulais moi c'était travailler avec ma tête. Et je me rappelle donc à cette époque là je faisais tout pour apprendre internet autant que possible. J'allais sur les blogs parce qu'à l'époque il n'y avait pas les formations en ligne. J'allais sur le blog américain et puis j'utilisais Google Translate pour traduire ces articles de blog et me former ainsi. Ce n'était pas facile tu vois je suis un petit mongolien, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Mon anglais, mon apprentissage de l'anglais ça arrêtait au collège quoi. Mais bon j'étais motivé et je savais que je ne pouvais pas rester ainsi et qu'il fallait que j'avance. Donc j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Et je me rappelle qu'à cette époque là, j'aurais travaillé un an gratuitement pour une start-up juste pour mettre les pieds dans internet. Un an mais véridique hein. Et je voyais bien quand je cherchais des petites annonces de start-up, à chaque fois ils cherchaient des diplômés, ils cherchaient des gens qui avaient le bac. Et bah moi j'étais inemployable quoi, concrètement. Attends je vais laisser passer, je vais laisser les gens passer. Bonsoir, salam. Bonsoir. Donc je disais ouais je me sentais inemployable et en fait je l'étais très clairement quoi. Je faisais trop de faute d'orthographe. Et donc typiquement je me suis dit tiens comment je pourrais aider les gens qui étaient comme moi à l'époque. Et l'autre jour j'en ai parlé dans le groupe privé de mes clients. C'était que j'allais revoir mon positionnement. Et au lieu de chercher à accompagner des entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires, j'allais plutôt m'adresser à des gens qui me ressemblent à l'époque où j'avais vraiment besoin d'aide pour me lancer, pour démarrer mon business. Parce que j'étais plein de croyances. Déjà enfin tu vois j'ai toujours su que je serais patron. Mais pour moi c'était un truc de fils de riche. Tu vois pour moi il n'y avait que les fils à papa qui pouvaient être patron. Et cette croyance tu vois elle m'a vraiment beaucoup ralenti. Et aujourd'hui j'ai décidé d'aller utiliser mes super pouvoirs pour aider. Allez j'annonce la couleur depuis tout à l'heure je tourne en rond parce que j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à sortir. Tu vois c'est vraiment un secret ce que je vais te dire. C'est une confidence. Je me suis donné la mission à mon échelle autant que possible d'augmenter le PIB français en réduisant les chiffres du chômage et en augmentant le nombre d'entrepreneurs qui réussissent. Waouh le challenge il est élevé. Putain t'es quoi j'aurais pu commencer la vidéo par ça je crois. Et j'ai du mal à le sortir parce que tu vois c'est tabou, c'est secret. Il n'y a plus de personnes à qui j'en ai parlé encore, à qui j'ai avoué quel était ce challenge. Et ça tu vois c'est la mission que je me suis donné. Et alors tu dois te poser la question, c'est quoi le rapport avec le syndrome de l'imposteur ? Bah figure toi que moi j'ai toutes les compétences, enfin je le sais, je sais que j'ai toutes les compétences pour prendre n'importe quelle personne qui est motivée, qui est prête à transpirer, vraiment transpirer. Et à changer, à réellement changer tout simplement à ma promesse, c'est de t'aider à créer un vrai business rentable, stable et pérenne. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau de qualification, même si tu disposes d'un faible budget. Alors tu vois la promesse elle est dingue, mais je sais que cette promesse je la tiens, je l'ai fait moi et j'ai plein de clients qui l'ont fait. D'ailleurs peut-être que tu as déjà vu des témoignages de mes clients. Et tu vois donc réussir cette mission, ce gros challenge, tu vois demain toi tu veux te lancer, tu vas avoir peut-être le syndrome de l'imposteur en te disant tu n'es pas légitime, tu ne vas pas réussir à aider tes clients. Et moi aujourd'hui j'ai ce track record, tu vois mes clients ont ces résultats, je sais le faire et tu vois si demain je m'actionne pour accomplir cette mission, je sais déjà ce que j'ai à faire. Je vais faire un webinar, je vais bombarder en publicité et je vais livrer à mes clients ma formation. Je sais qu'elle fonctionne, mes clients ont des résultats, il y a le track record et en plus tu vois pour faire tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin d'aller chercher des compétences à l'extérieur parce que ces compétences je les ai déjà vu que je monétise internet depuis 2003, vu que c'est ce que j'apprends aux gens à faire. Donc je sais très bien le faire, mais ça fait deux semaines que je procrastine, que je n'ose pas le faire, que je repousse, que je me trouve des excuses, qu'en réalité j'ai peur, j'ai la trouille de le faire, tout simplement. Et donc j'en parle à mon coach, je lui dis, ouais, c'est normalement, je suis une fusée quoi, tu vois niveau implémentation et là ça fait deux semaines que je procrastine, que je me trouve des excuses pour ne pas le faire maintenant. Alors qu'est-ce qu'il me dit de faire ? Il me dit de faire un tableau en fait et d'aligner en fait, de trouver le maximum de bénéfices à faire ce webinar, à lancer ce truc là, on appelle ça adopter le comportement adéquat. Donc quels sont les bénéfices ? Lister le maximum de bénéfices à adopter le comportement pour accomplir cette mission, qui vont remplir mes valeurs hautes. Et mes trois valeurs hautes à moi, c'est liberté, sécurité et famille proche. Et donc voilà, je fais l'exercice, je liste plein de bénéfices à adopter le bon comportement, c'est-à-dire faire le webinar, lancer ma campagne de promotion quoi. Pour atteindre cet objectif, pour accomplir ma mission, je l'ai dit à chacune de mes valeurs hautes et je lui dis, ok tu vois j'ai fait le job mais ça ne me remplit pas. Ces bénéfices en fait ne vont pas me rendre plus heureux. Et alors là, je ne sais plus ce qu'il me dit, mais moi ce que je comprends c'est, ok, si tu lis les bénéfices à faire ce que tu as à faire, à la valeur d'après c'est quoi ? Et donc la valeur d'après, c'est la contribution. Je vois des gens qui arrivent, donc je fais un encart, tu vois je repousse un petit peu de te dire le secret que je vais te dire, parce que ce n'est pas facile à dire. Là tu as vu il y a plein, ça m'arrose, donc je vais faire un petit détour. C'est dur, ce dont je veux te parler, je t'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment secret, c'est pas que je cherche à augmenter le watch time, c'est que c'est pas facile pour moi de te dire ce que je vais te dire et ça demande une vraie sortie de zone de confort. Donc on a été à l'alignement en fait des bénéfices avec mes valeurs hautes. Et donc ma quatrième valeur haute c'est la contribution. Et là je commence à dire une phrase et je n'arrive pas à la terminer en fait, tu vois, au moment où je commence la phrase que je vais partager avec toi, je sens une poussée d'émotion. Je sens une poussée d'émotion et puis je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer juste à l'idée de cette phrase que je n'arrive pas à prononcer. On va voir combien de temps ça va me prendre pour la dire, pour la partager avec toi. Je commence à lui dire, ok, donc je réfléchis, enfin il me pose des questions et je fais mûrir ma réflexion et je commence la phrase suivante. Si j'arrive à adopter les comportements requis pour avoir l'impact et changer le monde. Si j'arrive à adopter les comportements adéquats pour changer le monde et avoir de l'impact, même si je ne trouve pas de bénéfice personnel, alors je serai un héros. Voilà, cette phrase, elle peut te paraître stupide, je te le redis. Si j'arrive à adopter les comportements adéquats pour avoir de l'impact et changer le monde sans y trouver de bénéfice personnel, alors je serai un héros. Ça y est, j'arrive à le dire enfin. Tu sais que j'ai dû le répéter au moins 12 fois, je pense, le truc. Et là, c'est la première fois que je le dis sans avoir trop d'émotion. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, maintenant, il faut que je t'explique ma pensée. Je vais gagner de l'argent, bien sûr, en ayant cet impact. Comment, pourquoi ? Parce que je vends des formations en ligne. Et si j'ai beaucoup d'impact sur le monde, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais passer un certain montant, l'argent ne te rend pas plus heureux. Tu vois, si demain, je multiplie mon chiffre d'affaires par 2, par 3, par 5, par 10, par 20, je ne serai pas heureux du tout. Non, ce n'est pas que je ne serai pas heureux du tout, c'est que ça ne va pas me rendre plus heureux. Mais du tout, ça ne va pas me rendre même pas un peu plus heureux. Ça ne va rien changer dans ma vie. Je ne vais pas me sentir plus heureux. Mais si je vends ces formations, si j'atteins ces objectifs d'améliorer le PIB, de réduire le chômage, d'augmenter le nombre d'entrepreneurs qui réussissent, qui vivent la vie de leurs rêves et qui ont le maximum de liberté, ça y est, je commence à avoir du mal à parler. Je sais que je vais avoir beaucoup d'impact positif dans la vie des gens. Et là où je ne suis pas aligné dessus, et là où je me trouve, là où je retrouve le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas dans la capacité à changer la vie des gens, ce n'est pas dans la capacité à délivrer, mais c'est plutôt dans ma capacité à accepter celui que je serai si j'adopte ce comportement-là. Pourquoi ? Durant ma carrière, j'ai toujours eu, ou je me suis toujours façonné en fait, l'image de ce que j'appelle un anti-héros. C'est-à-dire que tu vois, j'ai fait des gros cartons, enfin tu vois, dans plusieurs industries, je suis assez connu pour avoir fait des gros coups assez violents, mais j'ai toujours été genre le chevalier noir. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme étant expert en black hat, en black hat SEO, c'est-à-dire les mauvais référenceurs. J'ai sévi dans beaucoup d'industries qui font beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas beaucoup d'impact positif, voire même ont un impact négatif dans la vie des gens, comme la minceur ou d'autres en fait, dont je tairai les noms parce que j'en suis pas fier. Et donc j'ai toujours eu cette réputation de mec qui est trop fort en marketing, dans ce qu'il fait, mais toujours sur des produits noirs, obscurs. Et donc quelque part, tu vois, c'est moi qui me suis toujours mis avec ce déguisement de chevalier noir. L'autre jour, je discutais avec mon coach et je lui disais, un truc qui me fait peur si je cartonne, si j'atteins mes objectifs, c'est d'incarner le Trump du business, du business en ligne. Et parce que tu vois, aujourd'hui, comme je communique, je communique un petit peu comme Trump, tu vois. J'ai des idées qui sont géniales, mais tu vois, c'est un petit peu comme si à chaque fois que je terminais une phrase, je te disais, je t'emmerde. Tu vois, genre, je vais le faire, point, si t'es pas content, je t'emmerde. Donc, c'est très polarisant, les gens aiment bien, mais quelque part, c'est Trump, tu vois, c'est l'anti-héros. Et je me disais, voilà, si j'avais le contrôle, si je décidais d'avoir le contrôle, justement, sur l'image que je vais donner aux gens, je préférerais ressembler à Trump, je préférerais ressembler à Obama que Trump. Mais tu vois, paradoxalement, j'ai lu la bio de Trump, mais j'ai jamais lu la bio d'Obama. Pourquoi ? Parce que Obama, putain, il y a plein de mouchons ronds qui commencent à me venir dessus. Obama ne m'attirait pas, n'était pas polarisant. Et je pense que voilà, parce que Obama incarne le héros, le chevalier blanc, en fait, même s'il est noir. Il incarne le chevalier blanc, tandis que Trump incarne le chevalier noir. Et jusqu'à présent, j'ai toujours été, j'ai toujours incarné, je me suis toujours imposé, en fait, je pense que j'étais plus à l'aise et que c'est moi qui m'auto-sabotait déjà, à incarner ce chevalier noir, alors qu'en fait, je peux être chevalier blanc. Et en en discutant un petit peu avec mon coach, et c'est le travail que je fais en ce moment sur moi, c'est que là, par exemple, tu vois, je te parle, je ne sais pas, tiens, je serais très heureux que tu me dises dans les commentaires, qui fait cette vidéo, selon toi ? Rudy le chevalier noir ou Rudy le chevalier blanc ? Parce que tu vois, le mec qui veut réduire le taux de chômage, qui veut augmenter le PIB français, c'est clairement un chevalier blanc. Tandis que quand tu as un Rudy qui te dit, allez, on va faire le maximum de cash, là, c'est un chevalier noir, tu vois, c'est l'anti-héros. Et mon challenge, là, maintenant, c'est de reconnaître, d'identifier quand est-ce que c'est Rudy le chevalier blanc qui s'exprime, de manière à pouvoir lui laisser plus de place. De manière à pouvoir laisser plus de place au chevalier blanc et laisser s'en aller le chevalier noir. Alors, d'où vient cet esprit ? J'espère que tu dois te dire, je suis complètement perché. Bon, je verrai vos réactions. Et puis, si je vois que c'est trop négatif, je supprimerai la vidéo. Ce chevalier noir, en fait, je pense qu'il vient d'un manque d'estime. J'ai dû manquer d'amour quand j'étais plus jeune. On me disait tout le temps que tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Ah, mais non, laisse tomber, c'est pour les autres. Et résultat, à l'intérieur, quelque part, je ne m'aime pas. Et la vérité, la raison profonde, je pense, de cet auto-sabotage, où je procrastine à changer la vie des gens et avoir plus d'impact, c'est que je ne suis pas à l'aise, justement, avec le concept de héros. Être un anti-héros, ça j'ai toujours bien fait, j'ai toujours adoré faire ça. Mais si demain, je fais ce qui me fait peur, je fais ce webinaire, j'attaque les particuliers pour les aider à devenir entrepreneurs et je cartonne, je ne serai pas un anti-héros, je serai un héros. Et tu vois, c'est là que je rebondis sur la phrase de tout à l'heure. Alors, si j'arrive à adopter les comportements qui vont me permettre d'avoir plus d'impact et de changer le monde, sans y trouver de bénéfice personnel, parce que l'argent ne me rendra pas plus heureux, alors je serai un héros. Et aujourd'hui, si je procrastine, c'est parce que je ne m'autorise pas à devenir un héros. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne mérite pas d'être un héros. Je ne mérite pas, je me l'interdis. Et à travers cette vidéo, je voulais te faire cette confidence que dans les semaines, dans les mois à venir, je vais mieux comprendre et mieux reconnaître quel est mon chevalier blanc. Quand est-ce que je suis un chevalier blanc ? Je vais faire ce lancement. Je vais avoir beaucoup d'impact et changer la vie des gens. Et je serai ce chevalier blanc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Honnêtement, si tu es encore en train de regarder cette vidéo et que tu m'as compris, là, je me suis littéralement foutu à poil. Je t'expliquais ce qui me faisait peur. Je t'expliquais, je t'ai dévoilé un de mes blocages internes qui m'empêche d'avancer aujourd'hui et d'aller beaucoup plus loin. Et peut-être que toi aussi, justement, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour moi, parce que ça va m'être utile, ça va me permettre d'avancer. Mais je me suis dit aussi, parce que je le vois, j'ai beaucoup de clients qui investissent sur eux, qui ont le potentiel d'apporter des résultats à leurs clients, qui suivent ma formation, ils ne savent pas faire exactement comment le faire, mais ils ne le font pas. Et je pense que justement, je me suis dit que peut-être que si toi, tu te reconnais dans cette situation, tu seras capable aussi de reconnaître quel est le chevalier blanc à l'intérieur de toi. Et ma modeste contribution avec cette vidéo, c'est de pouvoir t'aider justement à dépasser ce syndrome de l'imposteur, à accepter que toi aussi, tu peux être un héros, avoir une belle vie et rendre la vie des autres meilleure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à t'abonner, mets-moi un petit like. Et j'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Ça pourrait me faire du mal, comme ça pourrait me faire beaucoup de bien. Et si je vois que se confier comme ça, c'est bénéfique tant pour vous que pour moi, alors je le ferai certainement beaucoup plus souvent. Ciao, ciao !